L'époque des années folles, c'est la reprise économique fulgurante après la première guerre mondiale. Après de nombreuses années de privation, c'est enfin l'abondance pour plusieurs. Toute une génération d'hommes d'affaires et de commerçants voient le jour et profitent de ce vent de prospérité. Au Québec, une haute bourgeoisie francophone se développe et fait la grande vie. Nous sommes à trois ans du fameux crash boursier de 1929 qui détruira ce gros château de cartes. Mais pour le moment, le progrès semble sans limite. Bonjour, M. Broudry. Bon, je pense que c'est terminé. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux faire inscrire dans les livres? Non, c'est tout pour moi. Vote, disons. Vote lundi matin. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine, patron. Vous voyez, il y a des nouvelles entrées, là. Je suis certaine qu'elle fonctionne, pourtant. Excusez-nous, monsieur, mais... Monsieur Baudry? My God, monsieur Baudry! Tordes, Jésus! Non! L'homme qui vient d'être trouvé mort dans son bureau s'appelle Joseph Antonio Baudry. Âgé de 48 ans, il était président de l'imprimerie Retails Merchant's Printing Company et éditeur du journal commercial Le Prix Courant. Cet homme d'affaires aisée devait principalement sa fortune à son mariage avec la riche héritière Marie-Louise David. Le couple appartenait à la haute bourgeoisie montréalaise. La nouvelle de la mort de Baudry sème la consternation dans les milieux d'affaires et dans la bonne société. D'autant plus que l'autopsie révèle qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Il s'agit bel et bien d'un meurtre. Quelques temps plus tard, Henri Bertrand se retrouvera au banc des accusés. C'est le comptable de la victime et la dernière personne réputée l'avoir vue vivant. Ainsi s'ouvrira ce procès à saveur de scandale qui passionnera l'opinion publique. Il y a donc eu meurtre. La couronne est d'ailleurs en mesure de situer l'heure exacte du décès. Le samedi, entre midi, moment où Baudry et Bertrand ont été laissés seuls, et 13h, alors à partir de laquelle l'accusé est en mesure de fournir les alibis concluants et vérifiés par les détectives chargés de l'enquête. Nous ferons la preuve, devant vous, que c'est en ce cours laps de temps, une heure, que l'affreux crime fut commis. Mais sans plus attendre, permettez-moi, monsieur le juge, d'appeler mon premier témoin. Mlle Leblanc, vous rappelez-vous de la date du 16 août ? Très bien. À quelle heure êtes-vous arrivée au bureau ? Comme d'habitude, à 9h précise. À quelle heure arrivait votre patron, ordinairement ? M. Baudry n'était pas régulier. Avez-vous remarqué que le bureau de M. Baudry était fermé à clé ? Généralement, c'était comme ça. La porte se barre automatiquement. Cet avant-midi-là, quand fut-il pour la première fois question de votre patron ? Vers 10h30 environ, quand Mme Baudry a téléphoné pour la première fois. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son mari de toute la fin de semaine. Elle le cherchait. Par la suite, avez-vous reçu d'autres appels de Mme Baudry ? Oui, au moins cinq ou six fois. Comment était-elle au téléphone ? Elle était de plus en plus inquiète au fur et à mesure que le temps passait. Elle disait que sûrement quelque chose était arrivé à son mari. Je lui ai dit que je ne savais rien. Elle m'a même demandé de prendre une échelle pour aller voir de l'extérieur si son mari était dans son bureau. Vous l'avez fait ? Non. Cela n'a pas été nécessaire. C'est vous, Mme Gleeson-Huguinin, qui avez fait la découverte du cadavre ? Oui, avec Mlle Leblanc. En quelles circonstances ? Mlle Leblanc est venue me voir dans mon bureau et m'a dit « Je suis toute énervée, Mme Baudry appelle sans cesse et je ne sais pas quoi faire. » C'est alors que je lui ai dit que la clé de mon bureau pouvait également ouvrir la porte de M. Baudry. Vous avez quelque chose à ajouter, je crois, à propos d'une conversation avec M. Bertin. Oui, c'est moi qui lui ai annoncé la mort de M. Baudry. Je l'ai interrogé, ma foi, tout comme un détective. Je lui ai demandé « Mais pourquoi êtes-vous allé manger de si bonne heure aujourd'hui ? » Il m'a répondu « Nous avons à financer aujourd'hui, à payer les employés, cela nous fait beaucoup de travail. » C'est alors que j'ai dit à M. Bertrand « J'ai bien peur que votre pauvre patron ne soit pas capable de financer cet après-midi. » « Que voulez-vous dire ? » Il m'a dit « Je veux dire qu'il est mort dans son bureau. Si vous voulez vous en assurer, vous n'avez qu'à aller voir. » Il m'a répondu « Madame, j'ai bien trop peur des morts. » M. Tison, êtes-vous sorti du bureau le matin du crime ? Oui, j'en suis sorti vers 10h pour faire des commissions. M. Bertrand vous a-t-il demandé quelque chose de spécial avant que vous partiez faire vos courses ? Il m'a demandé d'aller lui porter un bout de papier à la banque. Ah, quel papier ? Je ne me rappelle pas. Faites un effort, M. Tison. C'était un chèque. Pour couvrir un autre chèque. Et puis, il m'a demandé de l'endosser. Était-ce la première fois que M. Bertrand vous demandait ça ? Objection, votre seigneurie. Cet élément de preuve n'est pas pertinent à la cause. Non, c'est afin de prouver le besoin d'argent pressant de l'accuser. Répondez à la question. Oui, ça arrivait souvent. Quatre à cinq fois par semaine. Et combien de chèques avez-vous ainsi endossés d'un autre nom que le vôtre ? Une quinzaine, au moins. De gros montants ? Oui. 300 piastres, des fois 500. Le lundi suivant le meurtre, êtes-vous allé faire de pareilles courses dans les banques ? Je ne me souviens pas trop. Ce que le témoin cherche nerveusement à cacher, ce sont les activités bancaires peu orthodoxes auxquelles il participait. Il s'agit en fait du kiting, cette pratique frauduleuse qui consiste à jouer sur les délais d'encaissement et de vérification de chèques sans provision. Un chèque sans fonds couvre un autre chèque sans fonds, et ainsi de suite. Ce jeu de chat et de souris entre différents comptes bancaires était assez fréquent au début du siècle. Aujourd'hui, avec l'informatisation, ce genre de manœuvres illégales n'est évidemment plus possible. Après le meurtre, avez-vous revu M. Bertrand ? Oui. Il a d'abord été arrêté, puis relâché. Je demande que le témoin parle plus haut. Si le diapason de sa voix est au niveau de sa mémoire, nous n'entendrons pas grand-chose. Il m'a demandé à quelle heure que j'étais parti du bureau. Le samedi, jour du meurtre. Je lui ai dit que j'étais parti vers midi, et puis il m'a dit, « Non, t'es sûrement parti plus tard. » Alors je lui ai fait remarquer, « Vous vous en souvenez pas, après les conditions que vous m'avez fait faire, je suis parti à midi au plus tard. » Et puis il m'a dit, « Tu sais, t'es pas obligé de dire tout ça en cours quand tu seras témoin. » Il vous a dit que ça n'était pas nécessaire de rapporter ça en cours. Oui. C'est terminé pour moi. Maître Gendron, pas de questions. M. Lannoy, en tant qu'ancien employé du prix courant et actionnaire minoritaire, avez-vous déjà eu des conversations avec M. Bertrand à propos de l'administration de M. Baudry? Oui, plusieurs fois. Au printemps, entre autres. Ah! Et que vous disiez alors, M. Bertrand? Bien que M. Baudry prenait trop d'argent dans son entreprise, puis qu'il se payait de trop gros dividendes. Presque 18 000 $ par année. Étiez-vous d'accord avec M. Bertrand? Pas mal. Ça le fâchait plus que moi, mais c'est vrai que ça n'avait pas de sens. M. Bertrand cherchait à trouver un moyen pour obliger M. Baudry à se contenter d'un salaire fixe plus raisonnable. Je comprends donc que M. Baudry était l'actionnaire principal de l'entreprise. Ah oui. Il possédait 90 % des parts. Mais vous et M. Bertrand, vous aviez de l'argent dans l'affaire. Oui. Moi, j'avais mis 8 000 $ et M. Bertrand, si je me souviens bien, un peu plus que moi. Et après le meurtre, M. Bertrand vous a-t-il reparlé du prix courant? Oui. Deux jours après. Que vous a-t-il dit? Bien, il m'a demandé s'il n'y avait pas des possibilités d'effectuer un rapprochement entre nous deux. Quel genre de rapprochement? De business. M. Bertrand voulait qu'on reprenne l'affaire ensemble. Et que lui avez-vous répondu? Bien, j'ai dit que je trouvais ça inconvenant. M. Baudry venait juste de mourir. J'ai vraiment trouvé ça déplacé de sa part. Merci, M. Lalloy. Pas de questions. Ce témoignage montre bien que les relations entre les actionnaires de l'entreprise n'étaient pas au beau fixe. À l'instar de Noël Lannoy, plusieurs autres personnes sont venues confirmer que le torchon brûlait depuis plusieurs mois. Entre Baudry et son comptable. Vous avez procédé, M. Parrain, à l'examen des livres de la succession David. Oui, à la demande de la police. C'est bien la victime, M. Baudry, qui agissait comme administrateur de cette succession au nom de son épouse, Mme Marie-Louise Baudryne et David. C'est exact. Et c'est M. Bertrand qui s'occupait de la tenue de livres. Qu'avez-vous constaté au cours de cet examen? Plusieurs bordereaux ne sont pas inscrits dans les livres. Il est donc impossible de savoir quel usage a été fait de ces sommes. De qui est l'écriture sur ces bordereaux? Celle de M. Bertrand. La même que dans les livres? Oui. Je vous remercie. J'ai terminé. M. Parrain, pouvez-vous nous dire où ces bordereaux ont été trouvés? Dans les bureaux du prix courant. Plus précisément. Dans le bureau de M. Baudry. Sur son bureau même? Oui. Habile contre interrogatoire. M. Gendron vient de semer un doute dans la tête des jurés. Baudry pouvait-il ne rien savoir des manœuvres de son employé quand tout se passait sous ses yeux? En était-il l'architecte ou la crédule victime? Vous êtes bien le neveu de l'accusé? Oui, monsieur. Votre père est décédé récemment. Le 24 juillet dernier. Vous êtes son seul héritier? Oui. Qui était l'administrateur des biens de votre père avant sa mort? Mon oncle, Henri Bertrand. Il a commencé à s'en occuper quand papa est tombé malade vers le mois de décembre l'année passée. Par le testament de votre père, c'est le notaire de Mers qui a été nommé fiduciaire de ses biens et exécuteur testamentaire. Oui. Objection! Je me demande ici si nous sommes dans la légalité. Ce témoignage n'apporte pas de preuves pertinentes au débat. Votre seigneurie, la couronne veut apporter un élément de sa preuve du mobile du crime. Nous voulons établir que M. Bertrand a dissipé l'argent que lui avait confié son beau-frère. On remarquera d'ailleurs que le moment du meurtre correspond aux dates où le notaire faisait des demandes pressantes auprès de Bertrand pour obtenir une reddition des comptes. Se voyant serré de près, M. Bertrand aurait tué pour prendre le contrôle de l'imprimerie de M. Baudry et rencontrer ses obligations. Je ne sais pas si des dettes peuvent constituer une preuve de caractère. On peut avoir beaucoup de dettes sans cesser d'être un parfait gentilhomme. Je suis en mesure de prouver que M. Bertrand devait être une somme considérable à la succession de mieux. Je permettrai cette preuve en autant qu'elle se rapporte à M. Baudry. Merci. Combien votre honte le vouloit-il au juste? Je ne sais pas le montant exact. Parlez à mille dollars près. Plus d'une dizaine de mille. Jusqu'ici, il ressort clairement des différents témoignages que l'accusé, au moment du meurtre, se trouvait dans une situation financière très précaire. Ce qui est moins clair, par contre, c'est la nature exacte des activités financières de Baudry lui-même. Un climat de méfiance générale planait sur ce bureau. Plusieurs points restent obscurs. Lors de l'enquête du coroner, par exemple, une information importante a été divulguée par les détectives chargés de l'affaire. Quelques semaines avant son assassinat, Baudry avait senti sa vie à ce point menacée qu'il avait décidé de faire appel à une agence de détectives pour le protéger. Par ailleurs, une arme chargée lui appartenant a été retrouvée dans les poches de son imperméable, dans son automobile. Qui craignait-il et pourquoi? Je vous remercie, madame, d'avoir le courage, malgré le deuil et la douleur qui vous accablent, de venir témoigner devant cette cour. Madame Baudry, veuillez m'excuser, mais je suis obligé de vous poser cette question. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Le samedi matin, vers 8h30. Il emportait des vêtements devant lui, servir à jouer au golf le lendemain à Laval-sur-le-Lac. Il devait se rendre directement à son bureau le lundi matin. Et quand avez-vous commencé à vous inquiéter? Le lundi matin, j'ai d'abord parlé à mademoiselle Leblanc, qui m'a dit que mon mari n'était pas encore entré. Puis, une demi-heure plus tard, j'ai parlé à monsieur Bertrand, qui m'a fait savoir que le taux de mon époux était dans la rue. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, parce que je me suis dit qu'il avait sans doute eu un accident avec ses amis. Avez-vous contacté d'autres personnes? Oui. J'ai téléphoné au club Saint-Denis. Et on m'a fait savoir que monsieur Boudry n'y était pas. J'étais... J'étais très inquiète. Quand... J'ai téléphoné... Pour la dernière fois, au précourant, dans l'après-midi, mademoiselle Leblanc me fit savoir que mon mari était là. Et qu'il était malade. Je soupçonnais quelque chose de grave. Et me rendis immédiate au bureau. Tous avaient la figure longue. J'en fais frapper et dis... Il est mort? Monsieur Bertrand me dit que oui. A votre connaissance, monsieur Bertrand avait-il des ennuis? Oui. Il m'avait dit un jour... Que mon mari n'était pas satisfait de lui. Et qu'il allait partir. Donc, les relations entre votre mari et monsieur Bertrand étaient difficiles. Oui, ce fut le cas, en effet. Mais, récemment, monsieur Bertrand m'a dit que mon mari lui faisait montre de bonne humeur. N'avez-vous pas prêté de l'argent à l'accusé? Oui. Il m'appela un jour pour me demander 100 dollars pour le journal, disant que ce n'était que pour quelques jours. Je lui demandais si mon mari le savait. Et il me répondit non et que c'était inutile de l'ennui avec cela. Je consentis et fis un chèque payable au porteur. Je dus, depuis lors, réclamer cet argent une cinquantaine de fois. En vain. Merci de votre témoignage, monsieur. Maître Gendron. Votre question, votre honneur. Les fréquentes conversations entre madame Baudry et Bertrand, en l'absence de monsieur Baudry, nous portent à croire qu'ils entretenaient des liens très étroits de confidence. Jusqu'à quel point étaient-ils intimes? Le procès n'apportera pas de réponse à cette question. Monsieur Mulholland, connaissez-vous personnellement l'accusé sous le nom d'Henri Bertrand? Oui. A-t-il déjà travaillé pour vous? Oui. À quel titre, hein? Il a déjà fait l'audition de mes livres. En juin dernier, vous aviez un Revolver Colt de calibre .32 à vendre, est-ce que ça? Oui. Et j'avais mis une annonce dans le journal de Star pour trouver un acheteur. Qui s'est montré intéressé? Deux hommes. D'abord, une connaissance à moi. Il est venu me rencontrer et a examiné l'arme. Pour vérifier son fonctionnement, il a tiré une balle dans un poteau dans la ruelle. Mais il n'a pas voulu l'acheter parce qu'il a trouvé que le barillet ne marchait pas à son goût. Plus tard, c'est cette balle-là que la police a extraite pour les examens. Et le deuxième acheteur? Deux jours plus tard, Henri Bertrand s'est présenté chez moi. Et la jeune fille des gens où je pensionne l'a conduit à ma chambre. Et qu'a dit en entrant dans votre chambre, M. Bertrand? Il m'a demandé où était le Revolver que j'avais à vendre. Je lui ai montré l'arme. Après avoir hésité, il a dit vendu. Il m'a ensuite donné 10 dollars et il est parti. C'est tout pour moi. À vous le témoin. Quand M. Bertrand est soi-disant allé chez vous acheter votre Revolver, s'est-il présenté à vous? Non. Comment pouvez-vous être certain alors qu'il s'agissait de M. Bertrand? Par sa voix. Nous avons notre manière à nous de reconnaître les gens. En quelle année avez-vous perdu votre commerce? En 1923, j'ai fait faillite. Avez-vous aucun blâme à jeter sur l'accusé en rapport avec cette perte? Non, en aucune façon. M. Mulholland, croyez-vous qu'il y a un lien à faire entre la mauvaise tenue comptable des livres que M. Bertrand a fait et la faillite de votre entreprise? C'est possible. Mais vous affirmez, malgré tout, que vous n'avez jamais tenu Henri Bertrand responsable de votre faillite? Jamais. Merci, Votre honneur. Mademoiselle Maxwell, où demeurez-vous? J'ai mes parents au 102 rue Anderson. Est-ce que M. Mulholland demeure chez vous? Oui, dans notre maison. Vous souvenez-vous d'avoir conduit quelqu'un à la chambre de M. Mulholland en juin dernier? Oui. Avez-vous déjà vu l'accusé qui est dans la boîte? Oui. Quand? Quand il est venu chez nous. Et pourquoi est-il venu chez vous? Pour voir l'homme qui avait annoncé un revolver à vendre. Ah, et quel est l'homme qui avait un revolver à vendre? M. Mulholland. M. Mulholland. Et, et, que s'est-il passé? Il a frappé, je suis allée répondre. Il a entré, je suis allée reconduire à la chambre de M. Mulholland. Ah, et quelle heure était-il? Durant le lunch. Vous aviez pris votre repas? Oui. Avec qui? Avec mon père et ma mère. Merci. Je n'ai plus de questions. Vous dites que M. Bertrand est allé cogner chez vous. Quel fut son premier mot quand vous avez ouvert la porte? Il a dit, je vois l'homme qui a un revolver à vendre. Est-ce que votre mère était à la maison ce midi-là? Oui. Elle a dit tout à l'heure que son père et sa mère y étaient. Votre honneur, durant la quête préliminaire, Mme Maxwell a affirmé qu'elle était chez le médecin. Saviez-vous que M. Mulholland avait un revolver à vendre? Non. Comment se fait-il alors que vous ayez conduit le visiteur à sa chambre? J'ai laissé après que le revolver était vendu. Oui, mais comprenez-moi bien. Si vous ne saviez pas que M. Mulholland avait un revolver à vendre, comment ça se fait que vous ayez conduit le visiteur à sa chambre? Il a dit que je vois l'homme qui a un revolver à vendre. Oui, mais pourquoi l'avez-vous conduit à la chambre de M. Mulholland? Je ne croyais pas qu'il voulait avoir une autre personne que M. Mulholland. Mais M. Mulholland n'est pas le seul pensionnaire chez vous. Non. Alors, pourquoi l'avez-vous conduit à la chambre de M. Mulholland plutôt qu'à une autre? Détective Gauthier, qu'avez-vous vu en arrivant sur les lieux du crime? Le défunt était assis dans son fauteuil, une plume à la main, la tête penchée vers l'arrière. Il était retenu par son genou, car lorsque les hommes de la morgue tirèrent sur la chaise, le corps tomba sur le parquet. Il a fallu le soulever et le porter jusqu'à la civière. Veuillez dire à la cour la teneur de votre première conversation avec l'accusé après le meurtre. Nous ne savions pas encore que c'était un meurtre. Je lui ai demandé si M. Baudry était maladif. M. Bertrand m'a répondu que non. Il m'a dit aussi que le samedi, M. Baudry l'avait reconduit à la porte en mangeant un fruit, que probablement je pourrais trouver les restes. De fait, il y avait un cœur de pomme dans le panier du bureau. Et plus tard, a-t-il été question d'armes à feu entre vous et M. Bertrand? Oui, je lui ai demandé s'il possédait un revolver. Il m'a affirmé que non. Et quand avez-vous eu votre premier soupçon contre M. Bertrand? Immédiatement après cette entrevue avec lui. Quelques jours avant, M. Mulroney était venu de plein gré au bureau et il nous avait dit qu'il avait vendu une arme à Bertrand. Je vous remercie. À votre visite sur les lieux, avez-vous vu la plume réservoir dans la main du cadavre? Oui. Y avait-il un papier pour écrire devant lui? Non, rien de la sorte. Ah bon? Avez-vous interrogé Henri Bertrand sur son emploi du temps ce samedi-là? Oui, il me raconta que Tison avait quitté le bureau vers midi et demi et que lui-même avait continué à travailler jusqu'à une heure moins vingt. Mais alors, après s'être lavé les mains, il avait demandé en blaguant à M. Baudry s'il fallait le mettre dehors. M. Baudry a répondu, « Non, j'attends quelqu'un. » Il a dit avoir quitté le bureau quelques minutes après pour rentrer chez lui. Est-ce que l'accusé vous a donné d'autres renseignements concernant son patron? Oui. Il nous a donné des informations concernant certaines personnes que M. Baudry fréquentait. Dans les enquêtes que vous avez faites, avez-vous retrouvé ailleurs que chez lui du linge appartenant à M. Baudry? Oui. À deux endroits où M. Baudry était censé habiter de temps à autre. Avez-vous trouvé du linge de femmes à ces endroits? Oui. Avez-vous retrouvé ces femmes que M. Baudry connaissait? Oui, je les ai presque toutes retracées et j'ai pu contrôler cependant d'une façon satisfaisante leurs allées et venues le jour du crime. Messieurs, nous allons ajourner. Je vous préviens, messieurs, ma salle d'audience ne sera pas dans le théâtre de vulgaires histoires de beurre. Croyez-moi. Je vous avertis, je ne veux pas que ce procès dégénère. Moi, ce n'est absolument pas dans nos intentions. Et vous, M. Gendron? Eh bien... Eh bien, quoi? Eh bien, la vie de mon client est en jeu. C'est mon devoir de chercher à faire éclater la vérité. Et telle est la vie privée de fait, M. Baudry n'aidera aucunement votre client. Est-ce que je me fais bien comprendre? Très bien. De toute façon, j'ai bien d'autres éléments pour appuyer ma défense. Parfait, messieurs. Je n'en attendais pas, moi. Mais vous comprendrez que je tenais tout de même en m'en assurer. Je vous remercie. Et effectivement, personne n'essaya d'approfondir les relations de Baudry avec ces mystérieuses femmes. Il s'agissait selon toute probabilité de maîtresse chez qui la victime aurait séjourné régulièrement. Mais ni la couronne ni la défense ne s'aventurent sur ce chemin miné. Les deux parties respectent cette espèce de code d'honneur qui régit tacitement la vie des gens de la haute société. Nous sommes au début du siècle et la vie privée des bourgeois ne doit pas être étalée au grand jour. Docteur de Rome, vous avez fait l'autopsie sur le corps de la victime. Oui. Et son cadavre, je ne dirais pas qu'il était très frais, ni décomposé. Je dirais plutôt qu'il était légèrement décomposé, comme on pouvait s'en rendre compte par l'odeur. La rigidité cadavérique existait encore, mais à peine. Le corps était resté dans une position assise depuis fort longtemps, fait la mort semblait remonter à environ 48 heures. Mais en pareille occurrence, on ne saurait préciser plus exactement. Dans l'estomac, il n'y avait aucun aliment. J'ai bien relevé toutefois une pelure rouge, à mon avis une pelure de tomate puisque c'est la saison. Mais je peux dire que le défunt n'avait pas mangé depuis quelques heures. Qu'est-ce qui a causé la mort ? J'ai constaté deux blessures. Une était située au niveau de la neuvième ou de la dixième vertèbre dorsale, au milieu du dos. Et vous aurez une idée très nette de cette blessure en regardant le gilet. J'en arrive à la deuxième blessure, qui était située, elle, au sommet de la tête, à droite. La balle a traversé le crâne, progressé dans le cerveau, et s'est retrouvée logée au-dessous de l'oreille gauche. Et c'est cette deuxième blessure qui fut mortelle. Vous a-t-on remis la balle, extraite d'un poteau de bois, près de la demeure du témoin Mulholland ? Oui. L'avez-vous comparé à celle extraite du corps de la victime ? Oui, oui, je les ai examinées et comparées pour savoir si elles avaient été tirées par la même arme. Et j'en suis venu à la conclusion. Objection, votre seigneurie. Seuls les jurés peuvent en venir à une conclusion. Un expert doit émettre une opinion. Oui, mais pas en tirer une conclusion. Je crois qu'il y a guère de différence entre les deux. Objection rejetée. Poursuivez, maître. Vous êtes donc d'opinion qu'il y a une certaine identité entre les deux balles ? Euh... Oui. Permettez-vous. Et tout d'abord, sur le calibre. Ce sont tous deux des balles de calibre 32. Leur rayure sont les mêmes. Ainsi que quelques stricts que j'ai relevés au cours de mon examen et qui sont faciles à constater en examinant les photographies. À mon avis... Enfin, ces deux balles, à mon avis, sont passées par le même canon. Et j'aurais pu être plus catégorique que si on avait retrouvé l'arme du crime. En 1926, l'expertise balistique est, on le voit, à ses tout premiers balbutiements. Et quand, de surcroît, c'est un médecin légiste qui se prononce sur le sujet, les conclusions peuvent s'avérer plus qu'approximatives. Il est inutile de préciser qu'aujourd'hui, aucun médecin légiste n'oserait se poser en expert dans un domaine qui n'est pas le sien. Docteur de Rome, vous avez parlé des stricts laissés par le canon sur les balles. Cinq, dans ce cas-ci. C'est exact. Quelles sont les armes que vous connaissez dont le canon imprime cinq rayures à la balle? Il y en a plusieurs. Pouvez-vous dire la marque de l'arme par le nombre de rayures laissées sur la balle? Pas toujours. Si on regarde une photographie des deux balles, la distance entre la troisième et quatrième rayure sur les deux balles est-elle la même? Oui, il n'y a aucune différence. Répondez, y a-t-il une différence? C'est possible. Possible, dites-vous? Oui, oui, c'est minime. Assez pour que vous la voyez tout de même. J'en conviens. Docteur de Rome, je ne voudrais pas abuser de votre précieux temps. Permettez-moi toutefois de revenir sur un dernier détail. Pourriez-vous répéter combien de temps la digestion de nourriture demande au corps humain? Un minimum de deux à trois heures. Vous êtes absolument certain de ça? Bien sûr. Je vous remercie, docteur de Rome. Pas d'autres questions. Merci. La couronne en a terminé avec sa preuve, votre seigneurie. Vous voulez changer notre stratégie? Maintenant, comme ça, à la dernière minute? La couronne vient de me donner une arme. Croyez-moi, nous jouissons d'un grand avantage en ne produisant aucun témoin. Pouvez-vous me donner l'assurance que ça va marcher? Mais je ne peux rien vous promettre. Il s'agit seulement de l'opinion de votre défenseur, la décision vous revient. Je ne sais plus. Mais ayez confiance. C'est moi qui risque la potence, maître. C'est ma vie qui est en jeu. Même moi, je ne pourrais pas témoigner. Pour pouvoir prononcer ma plaidoirie en dernier, je ne dois appeler absolument aucun témoin à la barre. Si aucun expert ne témoigne en ma faveur, les jurés vont croire tout ce que M. de Rome a dit. Mais justement, il a beaucoup trop parlé. Ce cher docteur de Rome, en voulant vous accabler, m'a fourni un argument de taille. Nous allons maintenant entendre les témoins de la défense. La défense déclare qu'elle n'a pas de témoin à faire entendre. Alors, je demande un ajournement d'une demi-heure, afin d'avoir un minimum de temps pour rassembler mes notes avant de prononcer mon réquisitoire. Ajournement! Dans cette cause, les détectives ont accompli un travail de géant. Ils ont interrogé tous ceux qui pouvaient, de près ou de loin, avoir rapport au crime. Et après une série d'examens serrés, un seul homme, un seul, est resté compromis. Bertrand. Il a été fourni en preuve que l'accusé Bertrand était dans une situation financière terrible. La couronne prétend, sans embâge, que Bertrand a tué Baudry pour plus tard prendre sa place et se procurer l'argent dont il avait si terriblement besoin. Il est en preuve également que Bertrand devait à la succession le mieux, aux environs de 10 000 $, toute une somme, et que le notaire lui demandait des comptes de toute urgence. L'accusé était donc aux abois, il reçoit un ultimatum le vendredi, et le samedi, Baudry est assassiné dans son bureau. Ce meurtre, messieurs, a été préparé avec génie. Dommage pour Bertrand, qu'il soit tombé en voulant se procurer une arme sur quelqu'un qui le connaissait, et qui affirme, sous serment, le reconnaître. Une jeune fille, Esther Maxwell, le reconnaît également. C'est le cas de le dire, la vérité sort de la bouche des enfants. Voici donc des faits. L'homme qui a été le dernier à quitter le bureau de Baudry, c'est lui. L'homme qui avait intérêt à faire disparaître Baudry, c'est lui. L'homme qui a fait des faux chèques et qui a volé l'argent, c'est lui. L'homme qui s'est approprié les biens de la succession le mieux, c'est lui. L'homme qui a acheté le révolveur de Mulroman, c'est lui. Je dis, messieurs, que ce crime est plus noir que les assassinats ordinaires. Il a été prémédité froidement. Bertrand s'est avancé dans le bureau de son patron, sournoisement, et lui a tiré ses deux balles dans le dos. La victime, la pauvre victime, n'a pu se méfier d'un homme qu'elle croyait connaître. Bertrand, messieurs, n'a pas peur des morts. Il a peur d'un mort. Sa victime, tout pointe vers lui comme étant le meurtrier de Baudry. Comme ayant enlevé à l'épouse aimante, l'époux adoré. Messieurs, je ne ferai pas d'efforts d'éloquence. Je vois dans vos visages que vous êtes des hommes honnêtes, qui s'attachent d'abord aux faits. Analysons ensemble les supposés motifs du crime. On prétend que Bertrand a acheté un révolver pour tuer Baudry. Lui, le fourbe, l'escroc, le meurtrier à London. Pourquoi l'aurait-il tué? Aurait-il eu plus d'argent avec la mort de son patron? Non. Baudry avait des héritiers. En ce qui concerne les balles examinées par le docteur de Rome, rien ne prouve que les deux balles provenaient du même révolver. Les similitudes soulignées par le docteur de Rome et les différences que nous avons pu constater par la suite ne nous permettent pas de l'affirmer avec une absolue certitude. D'ailleurs, ne l'oublions pas, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Abordons maintenant, messieurs les jurés, quelques détails troublants qui demeurent inexpliqués. Baudry a-t-il été tué dans la position où on l'a trouvé? Nous ne le saurons jamais. Le cadavre n'était retenu dans la position qu'il occupait que par un genou. Je ne suis pas médecin légiste, mais il me semble que le bon sens parle. Le choc des projectiles aurait dû le faire tomber bien avant. De plus, il avait une plume entre les doigts, mais quand on a une plume, c'est pour écrire. Or, il n'y avait pas le moindre bout de papier à écrire sur le bureau. Nous soumettons que le cadavre a été déplacé après sa mort, que la plume a été mise entre ses doigts et que ses jambes, on les a croisées. Ceci est tout aussi vraisemblable que ce qu'a échafaudé mon savant ami de la Couronne. Maintenant, la question la plus troublante de toutes, quand Baudry a-t-il été tué exactement? La Couronne affirme que c'est samedi, le 14 août dernier, entre midi et une heure. Mais que s'est-il passé vraiment? Jusqu'à quelle heure Baudry était-il encore vivant? Une seule personne peut nous le dire, c'est Bertrand, et il nous l'a dit. Baudry mangeait un fruit, peu avant que Bertrand ne parte vers midi 40. Gauthier, le détective, a fait une enquête et il a trouvé un cœur de pomme dans le fond du panier. Bertrand a donc dit la vérité, qu'a découvert le docteur de Rome dans l'estomac en faisant l'autopsie. Une plure de fruits, messieurs. Suivez-moi bien. Le reste du fruit, messieurs, où était-il? Il était digéré, me direz-vous, avec raison. Or, la digestion prend deux ou trois heures à se faire. Ce n'est pas moi qui le dis, l'expert de la Couronne l'a répété plusieurs fois. Si Baudry a mangé un fruit à midi et est mort à une heure, la digestion n'aurait pas eu le temps de se faire. En faisant l'autopsie, le docteur de Rome aurait dû découvrir des morceaux du fruit en question, mais non, il ne découvre rien. La digestion était donc terminée. Force est de conclure que Baudry a vécu deux ou trois heures après midi. C'est non pas Bertrand qui l'a tué, impossible. Bertrand a quitté le bureau à midi 40 et après il a les alibis que nous connaissons, vérifiés par les détectives. La seule conclusion attirée de tous ces faits est que Baudry n'a pas été tuée dans la position où on l'a trouvée, ni dans le lieu où on l'a trouvée, ni à l'heure que la Couronne vous a indiquée. La Couronne a lamentablement failli à ses obligations. Comme on le voit, s'il est difficile de prouver l'innocence de quelqu'un, il est encore plus difficile de prouver sa culpabilité. Lorsque vous serez seul avec votre conscience, messieurs les jurés, demandez-vous où, quand, comment et surtout pourquoi on a tué Baudry. Je ne peux pas répondre à cette question. Merci. Messieurs les jurés, en êtes-vous venu à une décision unanime ? Oui, votre seigneurie. Votre verdict ? Non coupable. Femme ! Maître Lucien Gendron, qui s'imposera par la suite comme l'un des plus brillants avocats du Québec, prenait un risque énorme en n'appelant aucun témoin à la barre. Toutefois, sa stratégie et sa plaidoirie sauveront la vie de son client. Quelle que soit l'opinion que nous puissions avoir sur cette affaire, il ressort clairement que la Couronne n'a jamais su convaincre hors de tout doute les jurés. Ces éléments de preuve circonstancielles n'ont pas été suffisamment concluants aux yeux du jury. De plus, l'expertise balistique et certains éléments de l'enquête policière contribuent à accentuer le doute. Malheureusement, quel que soit le coupable dans cette affaire, Bertrand ou un autre, l'assassin ne paya jamais pour son crime. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...